Le loup et le chasseur Fureur d'accumuler, monstre, De qui les yeux regardent comme un poing Tous les bienfaits des dieux, Te combattrais-je en vain, Sans cesse, en cet ouvrage ? Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons ? L'homme sourd à ma voix comme à celle du sage Ne dira-t-il jamais ? C'est assez, jouissons ! Hâte-toi, mon ami, Tu n'as pas tant à vivre, Je te rebats ce mot car il vaut tout un livre, Jouis, je le ferai. Mais quand donc ? Dès demain ? Hé, mon ami, La mort te peut prendre en chemin, Jouis dès aujourd'hui, Redoute un sort semblable À celui du chasseur Et du loup de ma fable. Le premier de son arc Avait mis bas un dain. Un fond de biche passe Et le voilà soudain compagnon du défunt. Tous deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête. Un dain avec un fond. Tout modeste chasseur en eût été content. Cependant, un sanglier, Monstre énorme et superbe, Tente encore notre archer, Friant de tels morceaux. Autre habitant du Styx, La parque et ses ciseaux, Avec peine y mordaient. La déesse infernale, Reprite à plusieurs fois, L'heure au monstre fatal. De la force du coup, Pourtant, il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi ? Rien ne remplit les vastes appétits D'un faiseur de conquêtes. Dans le temps que le port revient à soi, L'archer voit le long d'un sillon Une perdrie marcher. Surcroît chétif aux autres têtes. De son arc toutefois, Il bande les ressorts. Le sanglier rappelant les restes de sa vie Vient à lui. Le découp meurt vengé sur son corps. Et la perdrie le remercie. Cette part du récit s'adresse aux convoiteux. L'avare aura pour lui Le reste de l'exemple. Un loup vit en passant Ce spectacle piteux. « Oh fortune ! » dit-il, « Je te promets un temple, Quatre corps étendus, Que de bien ! » Mais pourtant, il faut les ménager, Ces rencontres sont rares. Ainsi s'excusent les avares. « J'en aurais dit le loup pour un mois. Pour autant, un, deux, trois, quatre corps, Ce sont quatre semaines, si je sais compter, Toutes pleines. Commençons dans deux jours Et mangeons cependant La corde de cet arc. Il faut que l'on l'ait faite De vrais boyaux. L'odeur me témoigne assez. En disant ces mots, Il se jette sur l'arc qui se détend Et fait de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoins ces deux gloutons Punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, L'autre périt par l'avarice. Sous-titrage Société Radio-Canada